Quelqu'un qui a demandé quel est le nouveau nom du front. Le front, il n'a pas un nouveau nom, c'est le front démocratique et social de résistance nationale. Évidemment, il a dit qu'il a vu de nouvelles têtes. Ce n'est pas un front de l'opposition. C'est un front qui réunit toutes les forces populaires, démocratiques et sociales. C'est à ce titre que quelqu'un comme moi est présent dans ce front et membre de ce front-là. Le front a pour ambition de fédérer le peuple sénégalais autour de lui. Vous savez, aujourd'hui, au-delà de l'école, le mécontentement est généralisé. Dans tous les secteurs de la vie nationale, il y a un mécontentement. Les enseignants, les agents de santé, les gens de la justice, les paysans, les marailleurs, les transporteurs et même les prisonniers sont mécontents. On a un mécontentement en peau de léopard. Ce que le front voudrait, c'est de mettre ensemble, de fédérer l'ensemble de ces mécontentements pour que les problèmes puissent se régler. Il ne s'agit pas que chacun reste dans son secteur et dire que le problème de l'autre ne me concerne pas. C'est ce que nous appelons un mécontentement en peau de léopard. Il faut mettre fin à cela. Et c'est le front qui permet de mettre fin à cela. C'est pourquoi, dans le plan d'action, il est prévu ce que nous avons conceptualisé sous le terme de journée hebdomadaire de résistance nationale. Il s'agira de voir, peut-être qu'on va faire varier les jours, mais chaque semaine, que tous les Sénégalais expriment le mécontentement selon des modalités qu'on va fixer. Et ça permettra de partager les mécontentements des uns et des autres et de savoir en réalité qu'on doit prendre en charge le problème et le destin du Sénégal. Dans le plan d'action, d'ores et déjà, demain, les députés de l'opposition vont déposer le recours auprès du Conseil constitutionnel et tous les leaders et toutes les forces démocratiques et sociales de ce pays sont invités à accompagner la délégation des députés qui doivent déposer le recours devant le Conseil constitutionnel, demain à 15h. En dehors de ça, ce qui se passe aujourd'hui est inacceptable dans ce pays-là. Des élèves qui ne réclament que le droit fondamental à l'éducation et qui n'ont pas le droit de payer des pots qu'ils n'ont pas cassés, qui sont cassés par le gouvernement, qui se mettent là tous les matins à réclamer une reprise normale des cours et en réponse, c'est des violences exercées par la police ou par les forces de sécurité sur ces élèves désarmés, c'est des arrestations dégradantes comme ce qui s'est passé à Giganchor pendant qu'ils étaient en concertation avec l'inspecteur d'académie. On est venu leur mettre des monotes devant leurs parents, devant l'inspecteur d'académie, devant leur proviseur pour les conduire au commissariat. C'est inacceptable. C'est pourquoi le Front dit toute sa solidarité aux élèves et on leur dit qu'ils sont dans leur bon droit de réclamer le droit d'aller à l'école tous les matins au lieu d'être confrontés à des forces de l'ordre tous les matins. Et comme s'ils étaient abandonnés à même personne, ils n'élèvent le plus petit doigt. C'est inacceptable. C'est pourquoi le Front, dans son plan d'action, envisage une journée au cours de laquelle, que ce soit au Sénégal comme dans la diaspora, dans toutes les localités, qu'il y ait un rassemblement du peuple pour dire non à une année blanche. Ça a eu lieu en 1998. Il n'est pas question qu'en 2018, il y ait une année blanche dans ce pays-là. Personne ne doit l'accepter. Et c'est pourquoi, avec des modalités qu'on va indiquer très prochainement, on va le faire. Maintenant, je crois qu'il y a une série de manifestations et au fur et à mesure, évidemment, on va les décliner parce que la commission ADOC est en train de travailler à cela.